bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la nouvelle chaîne youtube du centre d'éducation canine détresse je pense que vous l'avez tous reconnu il est utile de vous le présenter pour ceux qui ne connaissent pas c'est mon petit pod il s'appelle elvis il est tout le temps avec moi aujourd'hui je vais vous parler des différents types de comportementalistes qui existent vous vous êtes souvent posé la question on va en voir quatre aujourd'hui ce sont les quatre principaux on va les faire dans l'ordre alors on a d'abord l'étologue alors qu'est ce qu'un étologue l'étologue c'est un scientifique qui effectue des recherches sur le comportement de toutes les espèces animalières s'appellent les tortues les dauphins les chiens les chats également mais vraiment tout ce que vous pouvez imaginer aussi bien de l'insecte aux plus gros animaux son objectif à lui c'est de mieux comprendre le comportement des animaux dans leur milieu naturel ou en captivité il s'agit d'un cursus universitaire basé sur la sociologie la biologie et la psychologie animale l'étologue lui exerce principalement dans le domaine de la recherche dans l'enseignement les parcs zoologiques ou les réserves naturelles ils écrivent des livres et les conférences et ils font des conférences auxquelles les éducateurs comportementalistes assistent ensuite en deuxième point nous allons voir le vétérinaire comportementaliste alors c'est un vétérinaire diplômé d'état ce diplôme nécessite sept ans d'études vétérinaire comportementaliste il est donc docteur en médecine il a des capacités et des connaissances en neurosciences il est le seul à pouvoir prescrire des médicaments visant une thérapie adaptée dans un premier temps son rôle est d'éloigner une pathologie organique il permet de diagnostiquer un trouble du comportement quel qu'en soit l'origine proposer un traitement médicamenteux également éventuer la dangerosité de l'animal alors ça va chier et charles ou nac mener une expertise du comportement lui il existe et l'exerce en cabinet ou en clinique vétérinaire son activité est régie par des vétérinaires puis un troisième point on va voir le comportementaliste éducateur canin alors c'est une profession non reconnue par l'état son rôle va être d'aider les propriétaires de chais ou d'autres animaux de compagnie qui peuvent avoir des troubles du comportement alors vous pouvez retrouver la destruction la fugue la malpropoté ou bien souvent le relationnel avec son maître le comportementaliste éducateur canin doit avoir des connaissances en sociologie en biologie et en psychologie animale il exerce en libéral ou à domicile des propriétaires il n'existe pas de diplôme d'état mais uniquement des formations privées puis en quatrième et dernier point là nous allons parler de l'éducateur canin alors lui il enseigne aux chiens un certain nombre de règles de bonne conduite dans notre société il travaille aussi bien avec des chiots qu'avec des chiens adultes il doit avoir des connaissances en éthologie en zootechnie en pédagogie et une bonne maîtrise des méthodes d'enseignement avec les humains ainsi que les techniques de rééducation comportementale des connaissances en coaching en encadrement de groupes il propose également d'autres activités telles que l'élevage la pension ou différents sports canaires alors là vous pouvez retrouver le canicrosse l'agility le pistage et bien d'autres il existe un diplôme d'état qui n'est pas obligatoire à l'heure actuelle il existe également des formations délivrées par des organismes privés il est essentiel que l'éducateur et l'éducateur comportementaliste canin se tiennent informés en mettant en pratique des données des travaux menés par les éthologues j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle a retenu toute votre attention vous pouvez mettre un commentaire juste en dessous un petit mot si vous avez des questions à me poser vous avez un site internet qui est à votre disposition également mettre un super sympa petit pouce bleu et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner tchao tchao